Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo que je t'invite d'ores et déjà à partager. Merci infiniment, et puis un petit like, ça fait toujours plaisir, yes ! Aujourd'hui, je voudrais te répondre, continuer en fait à répondre aux questions interview. J'avais déjà fait une vidéo précédente où je te parlais de trois, j'ai répondu à trois questions, ok, je me suis présenté, je t'ai décrit mon activité, je t'ai dit comment est-ce que j'ai découvert cette activité, qu'est-ce qui m'a amené à l'exercer, et bien aujourd'hui, je te parle de l'impact que ça a sur ma vie, et de la place donc que mon job a dans ma vie. En fait, ça prend toute ma vie, voilà, ça prend toute ma vie. Mon activité professionnelle ne prend pas tout mon temps, bien sûr. Maintenant, j'ai bien dissocié les deux, ok, à une époque, je n'arrivais pas à dissocier les deux, voilà, j'étais guide et c'est tout, et guide avant tout et point barre, il n'y avait que ça, ok. Alors, je dis guide, effectivement, je parlais dans la vidéo précédente, thérapeute, coach, accompagnateur pour oser vivre sa vie, web entrepreneur, donc, mais derrière tout ça, finalement, c'est la guidance, ok, c'est guider mon prochain, ok, à s'éveiller en conscience, donc à prendre conscience de lui-même, ok, de ses états, ses états internes, ses états d'être, voilà, son énergie, plein de choses, ses facultés, voilà. Et donc, avant, j'étais focus sur guide, 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 ok, c'était vraiment toute ma vie pour le coup. Maintenant, j'ai mieux structuré la chose, maintenant, il y a un temps professionnel, il y a un temps vie privée. Mais, quand je te dis que l'impact que ça a sur ma vie, ça prend toute ma vie, c'est la connaissance de soi. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, depuis l'âge de 9 ans, je suis dans la tête, dans la connaissance de soi, à apprendre à se connaître, développer ses facultés, comprendre son propre mode d'emploi, le sens de la vie, toutes ces choses-là, quoi, voilà, c'est quoi la maladie, enfin, il y a tellement de choses, tellement de choses. Qui je suis, comment je fonctionne, et qu'est-ce que ce tout auquel j'appartiens, si je puis dire, voilà. Et qui est moi, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de dissociation, finalement, entre le tout et le soi, puisque nous sommes un. Voilà. Donc, l'impact que ça a dans ma vie, c'est énorme, puisqu'en fait, si tu veux, je fais quelque chose que j'aime profondément, j'aime accompagner les gens, j'aime ça quand je vois quelqu'un s'ouvrir comme ça, ouvrir ses yeux, c'est merveilleux, c'est merveillé, qu'il est en train de comprendre quelque chose, qui prend ce recul extraordinaire, et ça y est, ça passe au niveau du conscient, et il y a ce truc particulier, là, c'est extraordinaire, où la personne grandit comme ça, en amour, avec elle-même, c'est tellement... j'ai pas de mots, j'ai pas de mots, voilà. C'est extraordinaire, j'adore ça. Donc, ouais, ça prend vraiment toute ma vie, j'aime aussi moi-même prendre conscience de choses, voilà, quand je fais des méditations, que je me sens comme ça, bien apaisé, c'est bon, ça fait du bien, quand je pars en exploration sur des sujets bien spécifiques, par rapport à moi, que j'ouvre de nouvelles portes, comme ça, en moi, pour découvrir des parts d'ombre, si je puis dire, des parts de moi, comme ça, qui étaient encore cachées, que je découvre comme ça des choses, j'adore ça, c'est... c'est extraordinaire. Donc, oui, c'est un impact fou, ça représente toute ma vie, et j'aime ça, voilà. J'aime vivre, j'aime ma vie, et je t'aime, toi, voilà. Même si on s'est jamais vu, même si je te connais pas, je t'aime, voilà. T'es une part de moi, et je suis une part de toi. Même si je comprends ta réaction, si tu fais partie des gens qui disent, non, non, mais on n'est pas les mêmes, on n'est pas les mêmes, mon gars. Je respecte complètement. Donc, voilà, l'impact que ça a sur ma vie, c'est, comme je te l'ai dit, j'ai pas de mot pour ça, c'est de l'amour, c'est que de l'amour, voilà. S'il y avait un mot, c'est le mot amour, voilà. Peux-tu nous expliquer comment tu pratiques, et à quoi ressemble une séance, un accompagnement ? Déjà, ça commence par une prise de contact, donc par mail, soit par mail, et puis après, ça reconduit par téléphone, ou dans tous les cas, de toute façon, on finit par se parler au téléphone, voilà, c'est déjà un bon point de départ pour fixer un rendez-vous, ok ? Faire le point aussi sur qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui ne va pas, d'accord ? Parce que tu peux me contacter pour un mal physique, ou un mal psychologique, ok ? Donc, on va faire le point sur tout ça, déjà, par téléphone. Et puis, ok, donc on se fixe un rendez-vous, soit en visio, si t'es loin de chez moi, ou soit en présentiel, si t'es pas trop loin de chez moi, voilà. Moi, je me déplace au domicile des gens, du coup, là, j'anticipe des questions que je devrais poser plus tard, normalement, mais c'est pas grave. Je me déplace au domicile, je n'ai plus de cabinet chez moi. Avant, j'avais pas un cabinet, mais voilà, on a modifié les choses pour en faire le commerce de ma femme, en fait. Voilà, maintenant, on travaille tous les deux à la maison, c'est géant, c'est géant. D'où la nécessité plus encore de bien structurer, tu vois, la part professionnelle de la part privée, ok ? Donc, voilà, j'ai plus de cabinet, donc je me déplace au domicile. Ou alors, sinon, on se le fait en distanciel, en visio, voilà, ça fonctionne aussi très, très bien. Donc, la manière dont ça se passe, eh bien, pour la première séance, on va discuter, voilà. On va faire le point, vraiment bien rentrer dans le détail de ce que tu vis, qui tu es. L'idée, en fait, si tu veux, moi, je vais avoir besoin de comprendre ta vision du monde. Qui est-ce que tu es ? Comment est-ce que tu fonctionnes ? Comment tu te penses ? Comment est-ce que... Quel est ton fonctionnement, en fait ? Tu vois, comment est-ce que tu fonctionnes ? C'est quoi le mode d'emploi que tu utilises ? Qui tu es, toi ? Je vais avoir besoin de comprendre ça. Donc, pour ça, j'ai tout un tas d'outils. Voilà, j'ai des questions, ok ? Je pose certaines questions bien spécifiques. Mais j'ai aussi un outil qui est l'outil clé de mon activité, qui est ta structure énergétique. C'est-à-dire que, comme je te l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, nous sommes... Tout est énergie, ok ? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant, tout est énergie, donc y compris soi, d'accord ? Donc, tu es un être d'énergie. Donc, l'énergie, c'est quelque chose qui vibre, ok ? À des fréquences variables. Et donc, moi, j'ai cette capacité, j'ai développé cette capacité, puisque c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, que j'ai travaillé, ok ? Comme un outil qu'on travaille. Donc, j'ai développé cette capacité, si tu veux, à pouvoir lire dans la structure énergétique de la personne qui me consulte. Donc, je vais sentir, en fait, si tu veux, tes disharmonies. Et quand tu vas m'exprimer ta vision du monde, quand tu vas m'exprimer, justement, quand tu vas répondre aux questions que je te pose, ok, pour faire simple, eh bien, moi, je vais entendre comme des réponses en arrière-plan, ok ? C'est comme si, quand tu disais quelque chose, eh bien, derrière, ça reflétait d'autres éléments de réponse, ok, qui vont plus en profondeur, d'accord ? Comme si j'entendais ton inconscient s'exprimer au travers de ce que tu exprimes consciemment. Ok ? On peut aussi l'imaginer de cette façon-là. Donc, de cette manière-là, moi, je vais identifier, comme ça, plus facilement, des blocages, voilà, des choses qui sont... Je vais plus facilement pouvoir identifier une ligne, comment dire ? Comment je pourrais dire ça ? La pelote de laine qu'on va détricoter. Voilà. La pelote qu'on va dérouler. Je vais plus facilement pouvoir identifier, grâce à ça, la pelote qu'on va dérouler. Ce qui fait qu'à partir, déjà, d'une première séance, ok ? Je vais déjà te donner des clés, des outils pour, voilà, pour travailler, pour commencer à bosser sur toi, ok ? Parce que c'est toi qui fais le boulot. Moi, je ne fais que t'accompagner, mais c'est toi qui fais le travail, que ce soit bien clair là-dessus. Je n'ai pas la baguette magique où est-ce que je peux rentrer dans ton corps et changer qui tu es à ta place. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Et je crois que personne ne peut le faire, en fait. Voilà. C'est ça qui est génial dans la vie, ok ? C'est qu'on est tous un, on est tous seul en soi et maître de soi-même. Donc, voilà. Moi, mon job, c'est de t'accompagner, justement, vers cette prise de conscience de qui tu es pour soigner tes maux. Voilà. Qu'ils soient donc physiques ou psychologiques. Parce que le physique, c'est juste un mal physique, finalement. C'est, si tu veux, une expression de quelque chose de plus profond qu'on a gardé en soi, qu'on a bloqué en soi. Ok ? Bon, je ne vais pas rentrer dans plein d'explications. Je n'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue non plus. Ce n'est pas le sujet. On ne va pas faire une conférence sur l'énergie. Ce n'est pas le sujet. Donc, voilà. Je lis ta structure énergétique en même temps que je te pose des questions. Ok ? Et ça me permet aussi d'avoir des questions de plus en plus précises puisque je sens, justement, sur quoi est-ce que ça bloque. Donc, ça me permet de te poser des questions bien spécifiques qui vont te permettre de réfléchir d'une autre manière, de voir les choses sous un autre angle et qui vont t'amener, sans t'en rendre compte, à t'ouvrir à de nouvelles choses. Voilà. Donc, l'idée, si tu veux, c'est que tu ne vas pas... Ce n'est pas comme si je te mets face à une porte et je te dis « Vas-y, ouvre-la maintenant ! » Ok ? Parce que ça, ça peut être très difficile. Non. L'idée, c'est qu'on fasse travailler ton inconscient pour qu'inconsciemment, tu fasses remonter comme ça des choses au niveau du conscient. Ok ? Ou est-ce que de toi-même, dans ta propre... Dans ton cheminement de réflexion, tu t'ouvres à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses. Tu t'ouvres au champ des possibles. Ok ? Et du coup, ça va modifier ton focus. Tu vas, du coup, modifier ton état interne, modifier ta structure énergétique. Et moi, tout ça, je le sens. Voilà. Voilà donc comment ça se passe dans la pratique. Après, ensuite, j'utilise tout un tas d'outils. Il y a certaines situations où est-ce qu'on peut, par exemple, faire une séance d'hypnose. Je pratique l'hypnothérapie. Je ne suis pas un hypnothérapeute certifié, que ce soit bien clair. Je n'ai pas fait d'études spécifiques avec une certification à l'appui comme certains confrères et consoeurs. Non. Mais j'ai étudié l'hypnothérapeute. pour avoir un outil supplémentaire dans mon activité. Donc, on peut faire des séances d'hypnothérapie pour des choses légères où est-ce que je vais t'accompagner comme ça dans des voyages en état modifié de conscience. Voilà. Mais, je précise bien, je ne suis pas hypnothérapeute. C'est un outil que j'ai développé pour t'accompagner au mieux. On peut faire encore plein de choses. Voilà. Donc, j'utilise la PNL, l'hypnose, comme je t'ai dit, j'ai étudié aussi une analyse transactionnelle. J'ai étudié également, je cherche mes mots, désolé, parce que je cherche en même temps ce que je vais te présenter. L'analyse systémique, par la même occasion, la Gestalt aussi, qui est un outil, il y a des outils extraordinaires dans la Gestalt. On est sur les émotions. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment intéressantes par rapport à ça. Ça fait de très bons outils aussi. Donc, voilà, passionné justement par la connaissance de soi, si tu veux, que j'apprends en permanence. J'ai étudié aussi, et là, je suis en train de reprendre d'ailleurs, une approche autour du pardon. Voilà. Donc, c'est très, très intéressant aussi. Donc, ça, c'est une chose. Et après, il y a tous les outils énergétiques. Les outils énergétiques, ça va être des soins. Voilà. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure. On peut travailler sur les chakras, faire des rééquilibrages énergétiques, faire des nettoyages énergétiques, faire des purifications. On peut activer des points énergétiques dans ton corps pour pouvoir rééquilibrer des circulations. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Voilà. Donc, c'est très, très vaste. Et je n'ai pas de limite, si tu veux, dans la création de nouveaux outils. C'est-à-dire que je travaille aussi beaucoup en relation avec mes guides. Donc, avec mes guides ou avec tes guides. Donc, voilà. C'est aussi un outil extraordinaire de pouvoir justement travailler en relation avec eux puisqu'il y a des soins, par exemple, où est-ce que je... OK, là, je ne sens pas qu'est-ce que je peux faire moi tout de suite. Donc, je demande un coup de main. OK. Je vais demander à ton guide, à mon guide ou à d'autres fréquences. OK. Justement, d'avoir un coup de main. Donc, dans ce cas-là, je vais devenir canal. Tu as peut-être déjà entendu ce terme. Certains énergéticiens, magnétiseurs utilisent, ou guérisseurs utilisent ce mot. Donc, je vais devenir un canal, finalement, où est-ce que c'est comme si, en gros, c'est comme si je prêtais mon corps à une énergie plus subtile. OK. Une fréquence, une présence plus subtile qui va, d'une certaine manière, prendre les commandes de mon corps. On va dire ça comme ça. et l'utiliser, justement, pour t'apporter un soin bien spécifique. Donc, il y a une véritable ouverture qui est possible. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans mon activité. C'est que j'apprends en permanence. Je découvre des soins en permanence. Et c'est toujours différent. C'est toujours unique. Et c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. On fait aussi des exercices de visualisation. Ça marche très, très bien. Les exercices de visualisation où est-ce qu'on peut visualiser, par exemple, si tu es malade. Tu peux avoir, je ne sais pas, tiens, une fracture, par exemple. Tu t'es fracturé quelque chose et on peut accélérer la guérison ou renforcer, par exemple, la partie. On peut faire des choses autour de la guérison, autour de la fracture, en faisant un exercice de visualisation. Où est-ce que tu vas te plonger, comme ça, je vais t'amener dans un état de conscience modifié. Alors, on n'est pas dans l'état hypnotique, on est sur d'autres types de trance, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc, tu vas être dans une forme, dans un état de conscience modifié où est-ce que je vais te faire visualiser des choses. Par exemple, on va imaginer, tu vas visualiser ton os, qui se ressoudent et on va aller jusqu'au moindre détail, voilà, visualiser bien les choses, ok ? Et ça, en fait, ça va avoir un impact forcément sur ton corps parce que la visualisation, c'est un travail de visualisation créatrice, en fait, et donc tu vas créer, impacter directement sur la partie qui est fracturée et c'est assez spectaculaire comme le corps a cette faculté fascinante de pouvoir répondre comme ça à ce genre de stimuli où est-ce qu'on peut lui dire je veux que tu fasses ça comme ça et le corps il fait ça comme ça, c'est fantastique, c'est extraordinaire. c'est extraordinaire donc on peut aussi faire ce genre de choses il y a des tas de choses possibles j'ai travaillé à distance aussi avec je me rappelle j'ai en mémoire un monsieur qui a été victime d'un incendie il a été brûlé très gravement sur je ne sais plus 80% du corps si je me souviens bien enfin c'était assez conséquent et voilà donc je lui avais apporté des soins aussi à distance il y a aussi possibilité de travailler là-dessus sur la régénération cellulaire enfin il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire donc c'est c'est fantastique on n'a pas de limite voilà la seule limite qu'on a elle est là c'est celle qu'on se pose donc voilà donc comment est-ce que je pratique bah en fait ça va dépendre de toi de ta volonté à accepter le changement de ton ouverture et puis de ta structure énergétique de pourquoi est-ce que tu me consultes de ton histoire de qui tu es parce que tu es unique tout simplement et d'une séance à une autre les choses peuvent être différentes c'est-à-dire que moi j'ai bien programmé des séances au moins à 3 semaines maximum des cas on peut se voir toutes les semaines on peut se voir plusieurs fois dans la semaine mais au plus loin j'aime bien qu'il y ait une distance maximum de 3 semaines voilà parce qu'au-delà enfin c'est il y a des choses à reprendre voilà 3 semaines c'est un maximum et entre chaque séance je te donne des exercices ok et toi au travers de la séance forcément tu vas t'ouvrir tu vas comprendre des choses et donc ça va avoir un impact direct sur ta vie ok c'est ça qui est géant et donc tu vas vivre instantanément tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de toi-même et tu vas te mettre à vivre des choses nouvelles et à la séance suivante et bien on va certainement démarrer où est-ce que tu vas me dire il s'est passé ça j'ai vécu ça et puis j'ai compris ça et puis ce truc-là c'est dingue j'ai pensé je pensais à toi quand j'ai vécu ce truc-là parce que c'était fou voilà et c'est ça qui est géant aussi c'est que d'une séance à l'autre même si ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de vouloir programmer des trucs me dire bon à la prochaine séance on va bosser sur ce truc-là parce que c'est important mais finalement il y a quelque chose de plus important qui se présente à l'instant même puisque la personne que tu es vit des choses entre deux séances et donc se transforme évolue et c'est c'est merveilleux c'est merveilleux donc voilà je ne sais pas si c'est clair pour toi quand je t'explique comment est-ce que je pratique tu peux me poser la question dans les commentaires et je te répondrai je tâcherai de te répondre avec plus de précision à ta question précise voilà mais je crois que c'est déjà pas mal pour répondre à cette question combien de temps dure une séance une séance ça dure deux heures voilà à peu près ça peut durer moins parce que des fois il y a besoin de moins tout simplement et ça peut durer plus parce que des fois il y a plus voilà j'essaye de durer dans les deux heures voilà de pas trop dépasser mais bon si on est sur quelque chose de particulier en train de vivre une expérience vraiment particulière et que là je sens que on est en train de débloquer un truc c'est pas le moment de couper bah franchement s'il faut pousser une heure de plus on pousse une heure de plus voilà et que soit clair j'en rajoute pas à mon prix moi j'ai un prix fixe c'est la séance et que la séance fasse une heure ou qu'elle fasse trois heures ça reste le même prix voilà je sais qu'il y a des confrères qui du coup si t'as fait une heure de plus bah ils rajoutent le tarif pour une heure de plus moi je ne fonctionne pas comme ça moi il y a un tarif unique pour la séance qu'on fasse moins de deux heures ou qu'on fasse plus de deux heures séparées pour te donner un exemple plus concret j'ai vécu un jour une expérience comme ça d'une seule séance en fait on a fait qu'une seule séance ça a suffi mais c'était une séance très 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 intense pour la personne et cette séance elle a duré quatre heures voilà on a fait une grosse séance pendant quatre heures si tu veux on a passé deux heures à dénouer plein 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 de choses et la personne à la fin des deux heures elle était là oh oh comme ça et je ne pouvais pas la laisser comme ça ce n'est pas correct de la laisser comme ça donc du coup je l'ai aidé on a continué à bosser pour que ça passe du oh oh ah ouais d'accord tac réaligné ça prend du sens machin ok c'est bon j'ai tout compris c'est réglé et donc on avait bossé on a passé quatre heures ensemble je crois même peut-être un petit poil plus genre quatre heures et quart ou un truc comme ça quatre heures dix quatre heures quinze voilà et bon bah c'est comme ça c'est comme ça si je vois que les choses doivent se gérer de cette façon là bon bah on y va et puis c'est tout et puis j'assume puisque c'est moi c'est mon choix ok de laisser poursuivre la séance de cette manière là voilà mais en tout cas pour cet exemple bon ça m'arrivait qu'une seule fois ok qu'on prenne autant de temps mais c'est pour dire que voilà si vraiment il y a besoin bah on y va quoi et donc la personne a payé le prix d'une seule séance pour finalement la durée de deux séances si on parle en durée mais elle en a eu besoin que d'une seule voilà par exemple parce qu'elle a été vraiment ouverte elle s'est ouverte c'était génial c'était génial c'était génial en plus on était dans un bar enfin c'était vraiment particulier comme contexte donc voilà parce que oui je travaille pas seulement au domicile des gens je disais au domicile des gens mais s'il y a besoin on peut aussi se voir à l'extérieur ailleurs ça peut être dans un parc ça peut être dans un bar ça peut être n'importe où ailleurs voilà sur un banc public ça peut aussi être des exercices qu'on va aller faire dans la nature dans la forêt je me rappelle entre autres d'une personne qui se reconnaîtra très certainement j'avais été l'emmener on s'était vu de nuit de nuit en pleine forêt pour aller prier voilà s'exprimer voilà elle avait besoin d'exprimer des choses donc je l'accompagnais à exprimer ces choses de nuit en pleine forêt tu vois voilà par exemple ça peut être ce genre d'expérience aussi je m'adapte voilà et je m'adapte à toi puisque ce qui est important pour moi c'est toi voilà et je t'aide à ce que tu deviennes très important pour toi combien de temps ça dure j'ai répondu faut-il plusieurs séances bah je t'ai répondu aussi en fait ça dépend ça dépend de toi ça dépend de la raison pour laquelle est-ce que tu fais appeler mes services voilà ça m'arrivait d'accompagner des personnes sur une année ça m'arrivait d'accompagner des personnes sur une séance voilà sur 3 mois 6 mois après ça dépend aussi de la fréquence à laquelle on se voit est-ce qu'on se voit toutes les 3 semaines toutes les 2 semaines toutes les semaines ça dépend aussi de pourquoi est-ce que tu veux qu'on se voit est-ce qu'on se voit juste pour la préparation mentale par rapport à un événement à venir ou est-ce qu'on se voit parce que tu veux apprendre à te connaître et à développer tes facultés ou est-ce que c'est parce que tu veux arrêter ne plus souffrir de quelque chose de tes maux de tête ou de tes crampes ou je ne sais quoi ça dépend ça dépend de toi voilà et puis aussi comment est-ce que tu assimiles l'information parce que c'est pas toujours évident des fois on va découvrir des trucs qui nous bousculent on ouvre des portes en soi quand même des fois qui nous secouent la tronche tu vois quand il faut aller au coeur d'une blessure justement et qu'on doit revivre des choses par rapport à l'enfance tout ça pour débloquer les émotions pour débloquer les énergies et waouh et se pardonner et se rééquilibrer comme ça se réharmoniser des fois c'est vraiment chaud quoi donc ça arrive qu'il y ait besoin de 3-4 séances sur un seul et même point pour revenir dessus et redénouer et creuser encore et creuser encore parce que c'est lourd mais c'est nécessaire et quand tout se débloque là c'est une transformation extraordinaire voilà c'est une transformation extraordinaire quand tout se débloque où est-ce que j'exerce ? je pousse encore un peu bah oui ce que j'ai déjà dit donc ça va aller très vite déjà 25 minutes presque donc j'exerce au domicile de mes patients j'exerce comme je te l'ai dit à l'extérieur dans un bar la nature n'importe où je m'adapte voilà tant qu'on n'est pas en train de se cailler comme ça sous la pluie ou sous la neige il n'y a pas de problème voilà parce qu'il faut quand même un certain confort aussi j'ai du mal à me concentrer quand j'ai froid si tu veux tu vois quand je suis sous la pluie comme ça c'est pas trop évident je crois que c'est peut-être aussi ton cas je ne sais pas donc voilà et puis j'exerce aussi à distance j'aimerais aussi travailler auprès des entreprises donc voilà je suis en train de réfléchir à ça comment est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour proposer des accompagnements spécifiques en entreprise sur la cohésion d'équipe l'ouverture à soi l'ouverture aux autres la communication voilà je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire en tout cas je l'ai beaucoup beaucoup observé quand j'étais en entreprise quand je travaillais pour des entreprises dans l'intérim je travaillais dans plusieurs boîtes différentes et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de mettre le doigt sur pas mal de problématiques et donc voilà j'aimerais développer ça ça prend un certain temps donc je t'avoue que je ne l'ai pas encore fait j'exerce aussi au travers des formations que je propose sur internet parce que c'est important aussi d'en parler je propose deux formations sur internet pour apprendre à croire en soi apprendre oui à croire en soi pour résumer le truc ok se faire confiance améliorer son estime de soi avoir une vision de soi-même plus positive plus dans l'amour de soi voilà afin d'oser vivre sa vie d'accord donc j'ai créé deux programmes en ligne il y en a un qui est très court et à petit prix où est-ce qu'on va travailler sur le développement de l'intuition pour être modifié finalement identifier et modifier la manière dont on communique avec soi-même c'est un impact très fort par conséquent sur la confiance en soi et l'estime de soi c'est évident et l'autre programme qui est beaucoup plus conséquent toujours aussi sur apprendre à croire en soi mais là il y a beaucoup plus de choses on fait un petit peu de sofro on fait de la PNL j'utilise différents outils différentes techniques avec voilà l'idée c'est vraiment d'amener plus d'autonomie justement à la personne qui participe à ce programme à l'élève on va dire au membre ok l'idée c'est lui amener donc plus d'autonomie c'est la même chose finalement qu'en accompagnement ça ne remplace pas un accompagnement mais au moins ça permet d'apporter plein d'outils pour gagner en autonomie et mieux comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et donc grandir comme ça en toi avoir une plus grande confiance en toi savoir trouver les ressources en toi finalement pour lorsque tu te retrouves dans une situation qui nécessite de te faire confiance et bien tu sais aller chercher les ressources activer le levier et boum passer à l'action et renforcer comme ça ton système de voilà je crois j'agis j'ai un résultat qui me prouve que j'ai raison de croire ce que je crois et renforcer comme ça ce système voilà et puis il y a plein d'outils il y a plein de choses voilà c'est une formation à mon sens très complète en tout cas des retours que j'en ai eu pour l'instant c'est très positif donc voilà je crois donc que c'est très positif tout simplement puis j'ai bossé dessus quand même pendant 10 mois donc voilà j'ai pas j'ai pas fait n'importe quoi donc voilà il y a ces deux formations en ligne comment est-ce que je travaille les deux formations en ligne je te l'ai dit à domicile à distanciel en distanciel en entreprise c'est un projet il y a aussi là je pense que je vais bientôt pouvoir réorganiser ce genre de choses les conférences voilà juste avant le premier confinement en 2020 j'avais commencé à mettre en place des conférences où est-ce que on a un thème particulier confiance en soi lâcher prise mindset je sais pas n'importe quoi la joie d'être soi voilà plein de choses comme ça et donc l'idée c'est de construire des ateliers des ateliers conférences où est-ce que pendant 3-4 heures ok on est ensemble autour d'un sujet avec un groupe et puis voilà travailler sur cette dynamique de groupe cette énergie créée par le collectif c'est c'est géant en plus quand je lis les structures énergétiques je te jure c'est super moi j'adore ça donc voilà j'ai envie vraiment de remettre ça en place je l'avais fait donc avant le premier confinement j'ai dû annuler toutes mes dates par la suite mais voilà j'attends encore un petit peu qu'on soit vraiment sortis de cette crise et puis voilà je reproposerai encore de nouvelles dates des nouveaux ateliers comme ça et puis j'ai envie de faire d'autres choses j'ai envie de faire des stages sur plusieurs jours j'ai envie de faire des conférences où j'invite des artisans du bonheur comme ça on crée des événements à plusieurs pour faire bouger encore plus de monde d'un coup tu vois voilà j'ai envie de faire plein de choses super pour toujours éveiller les consciences yes ok le meilleur médecin c'est soi-même ok donc voilà apprendre t'apprendre à comment découvrir ton propre mode d'emploi voilà c'est ça ça me passionne j'adore ça bon je vais m'arrêter là au niveau des questions la prochaine fois on verra qui fait appel à mon savoir-faire et quel type de clients justement font appel à moi donc la vidéo est quand même déjà assez longue 30 minutes je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout merci aussi pour ta présence voilà parce que parce que sans toi tout ça n'aurait pas de sens tout simplement donc voilà merci aussi pour le miroir que tu me renvoies parce qu'au travers des commentaires au travers de tout ce que je peux voir dans les réseaux sociaux c'est aussi le départ de moi donc c'est chouette il y a des fois des choses qui me heurtent alors ça me fait chercher tiens mais qu'est-ce que ça fait bouger en moi et puis voilà ah oui tiens il y a ça aussi c'est vrai que je suis aussi ce genre de personne effectivement et hop je comprends des choses et ça m'aide à m'ouvrir donc merci parce que en t'aidant et bien tu m'aides aussi voilà donc c'est super j'adore cet esprit gagnant-gagnant voilà bon sur ce donc je te laisse comme d'hab ose vivre ta vie partage abonne-toi like commente voilà t'es un être extraordinaire merci 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 et à très vite pour le site de l'aventure ciao ciao